Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est lundi, on va voir le pop des events, qu'est-ce qui nous attend dans la semaine ? Les KVK en cours et le méga KVK de la mort en approche Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo On est très proche de l'éclatement, de l'éclatement, de l'éclatement du plafond des 10 000 abonnés les amis Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, pareil on va éclater le plafond des 2000, ça fait toujours plaisir C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Avant de commencer tout ça les amis, regardons ce qui a pop en event On a eu l'annonce déjà, comme on a vu vendredi, du patch qui va arriver le 1.051 pour Halloween Mais je pense qu'on va avoir un patch cumulatif avec un temps très court, ce serait la logique Vu qu'on n'a pas encore eu l'event saisonnier, là c'est un event lié à Halloween On sait très bien qu'on en a deux à cette période, normalement peut-être qu'il y en a un qui va se glisser avant Thanksgiving Au niveau du pop, on n'a pas grand chose d'intéressant ou du moins qu'on ne connait pas On a la maison d'Esmeralda Je vous le rappelle, la maison d'Esmeralda c'est de la balle mais il ne dure que deux jours Il reste un jour, 18h20min21s Donc n'hésitez pas à faire cet event, surtout sur le on-game On va parler d'ailleurs des commandants dans la suite de cette vidéo Vous allez voir ma réflexion sur le sujet Donc on fait son tour gratuit, allez jusqu'à 10h si vous pouvez vous le permettre, c'est de la balle J'ai des janvieres toutes nasses qui servent à rien Il faut que je fasse au moins 5 tours aujourd'hui, sinon je devrais faire demain J'ai de la nourriture qui ne sert à rien Allez on fait un petit x5 divin Et qu'est-ce qu'on a que des trucs qui... Oh non, bien, bon tirage au niveau des crafts C'est pas mal, je n'ai pas eu de coffre légendaire Le coffre de choix de matériaux légendaire Mais c'était un bon tirage, il me restera 3 tirages à faire pour le reste Rien de particulier avec le plus grand gouverneur qui va arriver Moctezuma, Theodora et Ouzetan Alors là je vous conseille Theodora Si vous avez le même tirage, Theodora Elle est solide en défense Ouzetan, mais c'est un peu plus à l'ancienne Surtout pas Moctezuma premier en tout cas Parce que ce commandant de mon point de vue, il sert à rien On va d'ailleurs tout de suite aller voir les commandants Avant de parler de mon KVK Et d'ouvrir également les coffres Regardez au niveau des commandants Je m'interroge sur la pertinence de monter un duo d'attaque Et j'ai regardé encore des nouveaux rapports Je vous conseille si vous voulez le top des duos d'attaque De monter, alors je le cherche Bien évidemment le roi du chocolat Le roi du chocolat Où es-tu, Xiang Yu ? Il est là, je vous conseille de monter Xiang Yu en duo avec Chandra C'est vraiment du très très lourd Chandra Gupta en second Et Xiang Yu, le roi du chocolat en premier Ça casse vraiment des bouches On l'a encore vu, même des rapports contre Amanitore Ça fait vraiment plaisir de voir Xiang Yu à ce niveau-là en cavalerie Il casse la bouche à pratiquement tout le monde De toute façon Xiang Yu Après, il y a des procs Donc forcément, vous pouvez avoir des rapports négatifs Mais en général et en moyenne Il est ultra efficace C'est le duo du moment Alors vous allez me dire Pourquoi je ne le monte pas Alors, alors, alors que j'ai 2215 têtes Eh bien, écoutez Je pense que je vais le monter Justement, je m'interrogeais Je n'ai pas de bon duo en attaque Vraiment, je pense que ça va être mon prochain duo Je vais le monter pour le KVK Et on verra, même si je ne suis pas rallye leader Pourquoi je ne suis pas rallye leader Car pour être rallye leader dans les nouveaux KVK Les HA et les luttes des 8 Les héroïques en thème et les luttes des 8 Et les marges des âges, bien évidemment Il faut avoir les techs maxés Et les techs maxés, c'est 1500 balles par KVK Donc ça fait quand même un beau billet On fonce tout de suite sur mon KVK Et regardez ce classement On est tout de même face au 1916 de Dragossien Et au 1365 L'ancien royaume de Shoni Et Zexangbot a toujours un compte secondaire dessus A 130 millions, si je ne dis pas de bêtises Et vous le voyez Alors le pré-KVK Ce n'est pas le KVK Ne vous enflammez pas En tout cas, nous on ne s'enflamme pas Même si là, on les éclate On les éclate taxe au sous-sol Vraiment, on leur fait très mal On le sait très bien Certains disaient que le 1365 allait revenir Au moment où il allait falloir créer des troupes Donc l'étape 2 Non, on est à l'étape 3 Comme vous le voyez, il nous reste encore un jour 18h de 7 minutes et 5 secondes Sur cette étape Et bien, on est très largement en tête Avec nos alliés On est alliés au 1258 Le 1916 et le 1365 sont loin derrière Et si on regarde le classement individuel Je suis retombé à la 510ème place Le premier est un joueur Boss Blake du 1258 Énorme, Boss Blake Ce qu'il a fait 131 millions de points N'hésitez pas à mettre en commentaire Votre score sur votre KVK Si, en pré-KVK pardon Si vous avez un joueur qui a fait plus de 131 millions Ça commence à être énorme 131 millions Boss Blake, il a plus de 500 millions de puissance Il fait plaisir Deuxième, c'est Bulky Il est de chez nous Troisième, c'est Funky Il est de chez nous aussi Puis quatrième et cinquième On retrouve le 1365 Puis d'autres joueurs Muslinger, Sexy Sexy, en septième et en huitième Bien équilibré Ce tableau, ce classement Sauf le premier qui est loin devant Et le deuxième, Buckley Qui a fait aussi un petit écart Même s'il a deux fois moins de points Que le premier En parlant de KVK Qui vont arriver Les amis Regardez ce petit tableau Alors je ne sais pas s'il est lu Mais en tout cas Il a été partagé sur le Discord Par Killer Merci à toi Pour ce fameux KVK de la mort Regardez Ils ont recensé les plus gros royaumes en cours Et s'ils étaient inscrits La date de leur inscription Et sur quoi ils étaient inscrits En rouge Ceux qui sont en KVK Qui ont déjà débuté HA le 20 septembre Ou l'UD8 le 20 septembre également On a aussi en orange Ceux qui sont passés le 4 octobre On voit le 256 Le 365 Et le 666 Sont passés le 4 octobre Et en noir La colonne SO8-10-4 Vous le voyez C'est les royaumes qui se sont inscrits Mais qui se sont fait banaler Le 960 lui a été inscrit Et le 306 aussi Malheureusement Ça aurait été intéressant Qu'il ne soit pas inscrit Qu'il s'assassin annule aussi Qu'on ait encore plus de monde Sur ce méga KVK Et regardez Les royaumes Qui vont s'inscrire En l'UD8 Aujourd'hui Le 18 octobre C'est simple Le 1075 De Shisgul Le 1093 Le 1093 Qui est encore Et toujours là On ne le présente plus Ça a été très longtemps Le plus gros royaume Du jeu Le 1254 Déjà De Bunny Et de Death Squad Même si Death Squad A revendu son compte Le 1556 De Godfather Le 671 Le 846 Énormissime Le 945 Et le 947 Vraiment Ça nous fait 2 4 6 8 Royaumes Énormissimes 8 royaumes Imperium Qui vont vraiment Vraiment Peser Sur ce KVK Qui sera allié Avec qui Pour le moment On est sûr Du 1075 Et du 254 Qui sont ensemble Et du 556 Et du 846 Qui sont ensemble Les autres À ce stade là Je n'ai pas l'information On va suivre Le pop va aller très vite On sera fixé Dans quelques jours Puisqu'ils vont s'inscrire là D'ici une semaine Si je ne dis pas de bêtises On va connaître Si enfin Ils vont être inscrits Ou si ça va encore bugger Et regardez On a le 2110 Dans ce tableau On retournera Jeter un oeil Voir l'évolution Sur ce KVK Je vous le rappelle Actuellement Dans la tente Des plus gros KVK Ça reste notre fil rouge Vous êtes très nombreux Sur ce KVK A me donner des infos Merci à vous On va d'ailleurs Aller faire un tour Sur les autres KVK Les amis On a eu une ouverture De porte assez énorme Sur une terre du roi Sur un light and darkness Durant le week-end Sur le S3 1050 Avec le 2200 Qui est Imperium Imperium De saison 3 Attention Top 8 Des royaumes Qui sont en KVK Saison 3 Le 2176 Et le 2191 Alors Rappelons nous Ce que je vous avais dit Je vous avais dit Que le 2191 Qui se situe en 8 En haut à gauche Était en moins bonne position Que le 2176 Qui se situe en 1 En haut à gauche aussi Dans la répartition Et le placement Des forteresses De leurs alliés Je trouvais Que le 8 Le 2191 Et ses alliés Principalement Était un peu Léger en placement Et je pensais Qu'ils allaient Vraiment avoir Du mal en terre du roi S'ils ne rectifiaient pas le tir Ils ont rectifié En mettant pas mal De forteresses bien positionnées Mais vous allez voir Ce qui s'est passé Regardez cette carte Le bleu ciel En haut à droite Et resté à la cool Et bien Les T91 Ont à ma grande surprise Écrasé le game Regardez Cette carte déjà Elle est parfaitement Répartie Ils ont chacun Un quart Pratiquement Exactement un quart Excepté le bleu En bas à gauche Qui est un tout petit peu plus Mais ils ont pratiquement Tous un quart Du terrain Très bien réparti On va tout de suite Aller voir S'il y a encore De la baston Personne n'a pris Les portes adverses Ils n'ont pas réussi A les repoucher Assez loin Pour attaquer Ces zones là Mais en tout cas C'est totalement Fermé à ce stade là Il n'y a pas De combat Il n'y a plus de combat Pour le moment Ils vont forcément Préparer un push De ce côté là C'est pareil Sauf qu'en plus Ça touche la porte Même si ça tient toujours Et le jaune Tiens aussi Mais le jaune Ça va être tendu Pour lui J'ai l'impression Que le jaune C'est celui Elle est semi protégée C'est pour ça Qu'ils ne les ont pas pris Évidemment On n'est pas encore Au bon timer C'est celui Où c'est le plus chaud A mon avis Parce que regardez Ils vont manger Un jump directement Surtout avec toute Cette zone là Qui est morte Ils ont renforcé Avec une forteresse Mais peut-être Un peu tard Ce renforcement Elle n'est pas encore construit Quand elle le sera Ça va reconnecter Tout le territoire Mais en attendant Ils perdent du temps Sur cette zone là A construire Ça aurait dû être fait Avant Je vous l'avais dit Ça ne se prépare Vraiment pas A la dernière minute Ce genre de combat Et donc on le voit Une répartition parfaite Qui aura La grande ziggourate La grande ziggourate Pour le moment est fermée Le timer N'est pas encore déclenché Moi je dis Ça serait logique Que ça soit Les T91 Mais ça se trouve Ils ont fait Une autre répartition Donc vraiment Ce royaume à suivre J'aurais vraiment parié Sur les WBF Le royaume à suivre Les T91 Une alliance Vraiment très intéressante S'ils sortent gagnant De ce KVK Ils vont grandement Se renforcer Et ça va être un royaume Qu'on retrouvera peut-être Dans les classements Comme le classement Que je viens de vous montrer Où on voit Le 21-10 Qui a fait son entrée On parle du 21-10 On y va tout de suite Sur leur KVK Alors petit résumé Qu'est-ce qui s'est passé Sur le 21-10 21-10 Imperium Imperium Qui est actuellement Donc sur un très gros KVK En haut à gauche C'est le plus puissant 12 jours 5 heures 48 minutes Et 57 secondes Il n'a pas de combat Le 21-10 Je vous le rappelle Il y a le 10-79 Et le 10-08 Il n'y a pas de combat Sur cette zone On est sur un 3 contre 4 Puisque apparemment Corrigez-moi Si ça a évolué Apparemment Il y a un royaume Qui serait tout seul C'est pour ça qu'il est enfermé Mais le 21-10 Ça va vraiment être chaud pour lui Et s'il gagne Il sortira vraiment Vraiment Balèze De ce KVK Et regardez donc C'est vraiment Assez impressionnant Les EVK Ils sont sortis Ils ont partagé Au sud Donc il n'y a pas de problème Au sud Ils partagent Les rewards Ils ont partagé En Lavane aussi Ils sont avec leurs deux alliés Donc sur ce coin là Ils sont détente Il n'y a toujours Pas de baston Qu'est-ce que ça a donné Sur les autres côtés Et bien Les alliés du 21-10 En Calcha Ont été enfermés Donc pas de reward De ce côté là Vous le voyez La répartition Est pas énorme Et en termes de justesse Pour les alliés Le Z0-44 Franchement Ils ont pratiquement rien Les pauvres De l'autre côté En Macha C'est des temps Tout a été pris Aussi par les ennemis Les hommes Les hommes Vraiment une alliance énorme En Occurie Pareil Occurie d'Imbroco Les ennemis du 21-10 Les adversaires Ont réussi à tout prendre Et de l'autre côté Ce royaume En Leverkusen Est totalement enfermé Ça va donc être Très très chaud Même leurs alliés De ce côté là Ouvatani Ils sont enfermés Il n'y a que En Weiji Où ils sont sortis Vraiment Ça va être très tendu Donc le combat Va avoir lieu En Brookton Et en Shiki Principalement Le très gros du combat Sera à mon avis En Shiki Mais c'est pas dit Que ce soit pas aussi Donc la guerre de ouf En Brookton Les portes ouvertures N'est pas encore annoncé Ça va normalement Arriver dans la semaine Les amis Ça va être tout bonnement Énormissime Il faudra absolument Suivre ce KVK Dans l'attente Des autres KVK Des autres ouvertures Comme sur le mien Par exemple Le mien Il reste que deux jours Donc dans deux jours On est sur le KVK Et dans une semaine On aura normalement Une semaine à dix jours Dix jours On aura les premiers Gros bastons Et les premières ouvertures De portes Dans les autres KVK À suivre Il n'y en a pas Pour le moment Du moins Il reste des petits KVK Moins impressionnants Dont on a déjà fait le tour On ira en voir Quand ils auront Un petit peu évolué À ce stade C'est trop court On va aller Comme d'habitude Les amis Faire une petite ouverture De cop des familles Puisque effectivement J'ai encore des clés On a l'impression Que les clés Je les fabrique Mais non J'ai de la chance D'être dans une très grosse alliance Et donc on a beaucoup de coffres Est-ce qu'on va avoir Un gros tirage Je vous le rappelle 37 clés Si j'ai 37 sculptures en or C'est un bon tirage Plus de 37 C'est un tirage oufissime Moins de 37 C'est un tirage en carton Sur les 5 tirages précédents J'ai eu moins de 37 Et quand j'ai eu des sculptures en or J'ai eu très majoritairement Au 3 quarts Des sculptures De commandant de farm Donc on va ouvrir On va voir Si aujourd'hui c'est différent On ouvre J'ai un excellent tirage Aujourd'hui Regardez 10 sculptures de Martel 10 sculptures de Ragnar Même si Martel est maxé Ça fait toujours plaisir Ça fait 20 22 24 27 29 29 31 31 33 Donc c'est un bon tirage Je n'ai pas un excellent tirage Je suis presque à 1-1 C'est un bon tirage Minoritaire des sculptures de farm J'en ai que 4 Donc moi De mon point de vue C'est un tirage satisfaisant Qui me permet de continuer D'expertiser les commandants du coffre Et j'ouvre au passage Mes clés de cristal Vous le voyez Ah j'ai eu un minerai légendaire Ça c'est de la balle Un minerai de fer légendaire Le fer La ressource principale Pour les crafters De craft de stuff Pour l'infanterie On va finir les amis Sur une question Que vous posez régulièrement Sur le Discord Notamment Il s'agit d'une question Sur le MGE Certains d'entre vous Les plus jeunes joueurs S'étonnent du fait Qu'il y ait des classements Réservés Pour les grosses baleines Du serveur Et pas du serveur Du serveur Et bien C'est tout à fait normal De mon point de vue Sur tous les gros royaumes Alors je dis tous Mais apparemment Ce n'est pas comme ça Sur tous les royaumes On a un joueur du 846 Qui disait que ce n'était pas comme ça Chez eux Donc à confirmer Mais j'en suis étonné Mais aucun problème Il faut savoir que Les MGE sont organisés à l'avance Et les 15 premiers slots Qui permettent de débloquer Un commandant Sont attribués Nous par exemple Il y a un formulaire à remplir Avant chaque MGE Pour savoir Quel est le nombre de sculptures Que vous avez en stock Et quel commandant Vous voulez soit débloquer Soit expertiser Soit continuer de monter Et aléatoirement Et au regard De ce que vous avez eu précédemment On attribue des slots Sachant que Lorsqu'il y a un commandant Qui est ultra utile En défense Ou en attaque Il est attribué de préférence Au rally leader Ou au garnison leader Pourquoi ? Car ces joueurs là Comme je vous disais Un Puddin Un Oroch Un Torsec Suprême Un WRO Oreo Un Bulldozer Un Funky Ces joueurs là Par exemple Les 6 premiers Que vous regardez sur mon classement Ils vont lâcher 1500 euros Même bien plus Pendant le KVK Pour dès le départ Expertiser le plus rapidement Les technologies Et pouvoir avoir Des rallies Ultra performants Tant en attaque Qu'en défense C'est bien normal Donc qu'on leur attribue Les sculptures Alors le côté free player Va dire Bah ouais mais ces mecs là C'est ceux qui achètent Les plus gros packs Qui ont le plus d'argent C'est des méga baleines Ils n'ont pas besoin De ces sculptures Mais en fait si Puisque 180 sculptures Par exemple la première place C'est très long à avoir Même en achetant En vidant Le store VIP Si vous regardez Même ces joueurs là Ce qu'ils font Ils vident le store VIP Ils vont acheter Des sculptures A 2000 gem Ils en achètent 20 Toutes les semaines Ils font tous les events A fond Ils achètent des packs A fond Et bien pourtant C'est très long A monter les commandants Même pour ces joueurs là C'est pour ça Qu'on leur attribue Des slots Et c'est tout à fait normal Pourtant je suis le premier A vous dire Qu'il y a de l'abus Sur certains serveurs Mais là C'est tout à fait normal Que les slots Soient en priorité Sur les nouveaux commandants Ultra utiles Pour les leaders De rallye ou de garnison Encore une fois Ils soient attribués En priorité A ces joueurs là Même si évidemment Il faut que ça tourne Et que tout le monde Puisse en bénéficier Moi ça faisait très longtemps Que je n'avais pas été Classé dans les 15 premiers Sur un MGE J'ai voulu débloquer A Manitor Et même si je ne suis Ni rallye leader Ni garnison leader On me l'a donné Le slot 14 Et comme bien d'autres joueurs Et juste la débloque Et maintenant Je laisserai la place Aux autres Je n'ai pas l'intention Immédiatement Du coup du moins Parce que je me suis posé La question D'expertiser A Manitor J'hésite Je vous avoue J'en reparlerai Bien évidemment Dans une autre vidéo Dédiée à ça Et autre petit message Certains J'ai eu un commentaire Qui disait Que je parlais souvent Du guide Par exemple Du royaume doré Et dire Qu'il fallait que je le fasse Je vous en ai fait plusieurs Donc si vous l'avez raté N'hésitez pas A faire une recherche Dans les vidéos Le royaume doré Je vous fais souvent Des guides actualisés Et la dernière fois Je vous en ai fait Un plutôt long Donc n'hésitez pas A aller le revoir Quand l'Event popera Ça vous aidera A finir le royaume doré Pour l'écouter les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501